Et salut tout le monde, on se retrouve encore une fois à l'e-play de Los Angeles 2019 en marge de l'E3 qui va commencer donc mardi, là on est dimanche et regardez on est donc dans les allées de l'e-play, on se balade un petit peu et on va se diriger vers le stand du nouveau Star Wars Puisqu'on va pouvoir le tester après à mon avis une très 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 longue attente, le soleil tape très très fort sur mon petit crâne lisse et franchement il fait une chaleur à mourir mais bon on va y aller, on va endurer ça pour vous, vous voyez que là il y a déjà une queue qui va se préparer côté gauche Et puis là le stand donc pour aller voir ce Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars l'ordre des Jedi disparu en gros en français pour résumer Et donc après cette longue queue je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis sur ce jeu manette en main puisque pour l'instant on a vu que du gameplay trailer c'est à dire du gameplay un petit peu scénarisé On n'a pas vraiment vu ce qui se passait par exemple quand on mourait etc, on n'a pas vu comment on faisait pour améliorer son personnage, les points de capacité Le vrai gameplay voire s'il est facile, compliqué, donc je vous dis ça juste après les amis Alors ça y est, j'ai pu mettre la main sur cette démo, une démo qui aura duré je pense une quinzaine, 15 minutes, 10-15 minutes je pense Ils nous mettent tout de suite dans le bain puisqu'on se retrouve avec notre héros apprenti Jedi Cal Kestis au milieu d'une bataille dans une espèce de rivière Ouais je pense que c'est une rivière Alors il faut savoir que si vous ne le savez pas, cet épisode va se dérouler juste après la grande purge, l'ordre 66 ordonné par Palpatine Qui demande rappelez-vous à Anakin d'aller tuer tous les Jedi notamment dans le temps Et donc ce qu'on sait c'est que Cal Kestis lui il a échappé à cette purge et donc ça va se passer juste après le troisième film entre le 3 et le 4 Puisque sans doute suivant le titre, notre héros va essayer de reconstruire un petit peu l'ordre Jedi Et surtout peut-être de finir sa formation puisque ça devait certainement être un apprenti Jedi Donc comme je vous le disais on se retrouve au tout début dans une espèce de rivière avec un AT-AT juste devant Et puis on va l'escalader en suivant les lianes, c'est pas bien compliqué, c'est très 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 guidé Puisque vous avez les lianes qui vous indiquent tout simplement où est-ce que vous devez grimper C'est un petit peu dommage, on aurait aimé un petit peu plus de fun mais bon c'est une phase de plateforme assez sympa Une fois qu'on est rentré dans l'AT-AT on va se débarrasser des gardes et puis on va prendre le contrôle de cet énorme quadripède Et puis on va tirer un petit peu sur tout ce qui bouge en avançant C'est sympa puisque l'ambiance est là, ça reste du Star Wars avec des vaisseaux qui volent tout autour de vous, des explosions etc C'est très scénarisé mais c'est sympa sans que ce soit vraiment complètement incroyable Et c'est déjà dans ce vaisseau où on se rend compte qu'on n'est pas tout seul On est accompagné d'un petit droïde BD-1 qui est là souvent sur notre épaule Et qui va pouvoir interagir également avec l'environnement Et on verra plus tard qu'il va avoir d'autres utilités très sympas On va se faire un petit peu alpagué par Sogerera Vous vous rappelez on l'avait vu dans les films qui va nous parler etc Notre AT va être mis à terre, on va sortir et puis on va découvrir un petit peu Je pense qu'il va être notre hub central Ça va tout simplement être un vaisseau On va pouvoir aller dans le vaisseau et puis on va se rendre compte que pour sélectionner les missions On va avoir accès à une espèce de carte de la galaxie avec différentes planètes Et c'est en allant sur les planètes qu'on va pouvoir choisir les missions Là pour la mission qu'on va faire on va donc rester sur cette planète Et on va devoir un petit peu infiltrer une base Donc c'est très guidé comme je vous le disais On est vraiment dans des couloirs à la Uncharted C'est vrai que c'est revenu beaucoup cette comparaison Mais c'est vraiment ça j'ai l'impression que c'est vraiment un Uncharted à la sauce Star Wars Alors ce qui est bien puisque Uncharted c'est vraiment une très bonne licence Moi franchement les jeux solo en mode couloir ça ne me dérange pas du tout Après c'est effectivement forcément très scripté et très 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 scénarisé On va se rendre compte qu'on va être bloqué très rapidement par un espèce de grand vide Une plateforme qui ne va pas être là Il va falloir aller améliorer son BD-1, son petit droïde Pour pouvoir permettre de pirater et de passer Donc ça c'est sympa Il va avoir d'autres utilités On va pouvoir l'utiliser par exemple pour glisser le long d'un câble Et puis on va tout de suite très vite avoir les premiers ennemis Et là on va pouvoir tâter du sabre laser Alors moi il y a quelque chose qui me dérange un petit peu C'est que normalement il n'a pas fini sa formation Mais il utilise déjà la force Comme certains des plus grands maîtres Jedi Par exemple il peut figer le temps Ça on avait vu que Kylo Ren réussissait à le faire En figeant des tirs de blaster Bah lui il arrive à le faire Mais il arrive même après à se déplacer Pour aller frapper l'ennemi de l'autre côté Donc ça c'est un petit peu, voilà ça me paraît un petit peu complètement fou Bon après il peut lancer son sabre laser un petit peu comme un boomerang Il peut avoir recours à la force pour expulser les ennemis Ou alors les rapprocher Les combats sont pas très compliqués On va pas se mentir Même quand on tombe sur des troopers munis de leur espèce de lance électrique Qui sont là clairement pour contrer notre sabre laser C'est vraiment pas très compliqué Et donc pendant ces combats on va avoir deux barres On va avoir la barre de force Ce qui va vous permettre d'utiliser vos pouvoirs Et une barre de posture Cette barre de posture ça va être un petit peu votre barre de garde Les ennemis vont aussi l'avoir Et il va être possible de casser cette garde Pour tout simplement finir les ennemis Et donc cette mission ça va être un petit peu ça On va aller de phase de plateforme en combat De petites énigmes En passant par l'utilisation de notre petit droïde Alors est-ce que ce jeu est un bon jeu ? Oui Est-ce que ce jeu est fidèle à Star Wars ? Oui Est-ce que ça va être un excellent jeu ? Je ne pense pas ça va être un bon jeu Surtout pour les fans de Star Wars Reste à voir surtout le scénario Puisque pour moi c'est vraiment le scénario Qui va faire si ce jeu va nous laisser un souvenir impérissable Ou alors va finalement être très vite oublié Et n'oubliez pas de retrouver nos deux partenaires dans la description Gamingprivé.com Avec mon code de réduction Mon code parrain Luthor Et n'hésitez pas également à aller sur le site de ChocoBonPlan Pour d'ores et déjà précommander ce jeu au meilleur prix Voilà les amis mon avis pour ce nouveau Star Wars Jaden Fallen Order On attend maintenant d'en savoir un petit peu plus Et de voir encore d'autres phases de gameplay Je vous dis à plus tard les amis C'était Luthor en direct de Luthor Et n'oubliez pas de vous abonner Et de liker si ce n'est pas déjà fait Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !